Énergie Antille sort le tapis rouge tous les vendredis, 8h. C'est le guest du vendredi sur Énergie. On y va 8h07 sur Énergie Antille, on reçoit aujourd'hui notre soldat Lambo ! Salut ! Easy Canet Gate avec nous ! Comment vas-tu ? Hello, ça va super et toi ? Oui, tranquillement, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Et puis avec toutes ces histoires, encore plus longtemps, ça a rallongé le... Comment tu vis d'ailleurs toi la situation en ce moment ? Eh ben... Un peu en mode parano ? Non, j'essaie justement de ne pas être parano, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Moi, comme je dis, c'est vraiment le moment de la pratique de toute cette théorie de positivité, de l'amour, de rété positif, rété combattif. C'est vraiment là de la mise en pratique. Et bon, des fois, c'est compliqué, je ne veux pas mentir, mais Nukatien Bessolid. Bah oui, obligé, on reste debout. On reste debout, on y en vie. C'est ça qui est bon, on enresse. Très content de te recevoir en tout cas aujourd'hui, surtout qu'il y a de belles choses qui se préparent pour toi, notamment la suite de ta tournée Carnet de Voyage d'un Soldat Lamont. Yes, exactement. Ce sera à partir du 15, c'est ça ? À partir du 15, on part sur le CVS et le Tour Lab, donc c'est-à-dire qu'on va présenter la suite du Carnet de Voyage et aussi intégrer les gens au processus de création, comme d'habitude. Tu parles d'un laboratoire où tu vas inviter les gens. Vas-y, dis-nous en plus, comment ça va se passer ? Alors, l'idée du laboratoire, c'est que je vais présenter déjà des titres qu'on a déjà commencé à travailler, qui sont déjà très aboutis, d'autres qui le sont moins. Ensuite, ça va être trois concerts live silencieux, donc ça va être des concerts silencieux, mais cette fois-ci en live avec mes musiciens. Et donc, on va présenter des inédits. On va aussi faire un petit... On va fêter aussi les 10 ans de mon premier album, 4K, ouais, j'en fais déjà 10 ans, t'as vu ? Félicitations, bravo ! Et puis aussi, on a une creative session, donc le 22. Donc il y a trois concerts silencieux, et le 22, on a une creative session. Et la creative session, là, c'est carrément, on écrit une chanson ensemble, on crée un refrain avec le public, donc on échange autour d'un thème, d'une idée, on note les idées au tableau, ensuite on trouve une suite d'accords, on fait une petite instruire rapidement, et on crée le refrain ensemble, et le public pose les cœurs la plupart du temps. Ah oui ! Ça va être passionnant, ça ! On transforme la place en grand studio, en grande session d'écriture ensemble, donc on crée un processus créatif collectif, et c'est magnifique. Ok. Bah tu feras des vidéos, tout ça, j'espère, on mettra le jour dans le réseau, il faut qu'on voit ça, bien sûr. Il faut qu'on voit ça. Ok. Magnifique. Restez sur NRJ. Le 6-9 sur NRJ Antilles. 8h12 sur NRJ Antilles. Le patron arrive comme s'il était chez lui, mais oui, c'est le... Le patron est venu nous livrer le petit déjeuner. Merci patron ! Merci ! C'est beau ! On est toujours avec Izzy Kenenga sur NRJ Antilles, 8h13, on continue à discuter avec lui, avec cette tournée qui continue, carnet de voyage d'un soldat l'en mou, du 15 au 17 octobre, ici en Martinique. Et puis donc, il nous invite également... Et le 22 octobre aussi. Voilà, le 22 octobre, ce sera en mode laboratoire. Tu nous invite à partir. Créatif-sition, exact. Au processus. Dans ton laboratoire, tu vas faire un remède contre le Covid ou pas ? Non ? Ben, pas un remède contre, mais en tout cas, de quoi l'apaiser, de quoi en tout cas nous permettre de, même si on doit garder nos corps à distance, de connecter nos cœurs quand même, on noie ça, ça va servir à ça, quoi. Un remède un peu mental pour repenser à autre chose. Voilà, et boule le cœur, l'âme, pour repartir, et arrêter tout le protocole, ça n'est bien. Alors, il y a des auditeurs qui nous ont posé des questions sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, et tu prêts pour y répondre ? Oui, ça n'est pas. C'est des questions gentilles, tu sais, les gens qui t'apprécient. J'ai mis mes herbes. Alors, il y a Tini Cheoui qui te demande qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement ? Qu'est-ce que j'ai fait pendant le confinement ? J'étais avec ma compagnie et ma fille, on a, voilà, on a, nous fait famille, comme on a dit, c'est-à-dire, beaucoup de, prendre le temps de moi, de passer du temps avec ma famille, c'est-à-dire qu'on est souvent sur la route, et le temps qu'on passe, il est de qualité, mais il est cool, là, c'était, on va dire, du long temps de qualité, donc, c'était, c'est plutôt ce que j'ai fait, donc, de la musique, de la cuisine, jouer au professeur, des choses comme ça. C'est bien ça, tu as cuisiné quoi ? J'étais assistant cuisinier. Ah d'accord ! Et t'en as profité aussi pour bosser un peu sur ta musique ? Pas beaucoup sur ma musique, mais puisque j'étais confiné d'un endroit sans mon matériel, tout ça, mais du coup, beaucoup d'écrit, beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, beaucoup d'échanges aussi, de longs échanges pour ouvrir l'esprit, pour rester en contact quand même, donc c'était intéressant à ce niveau-là, et donc voilà. Ok, question de Jany qui nous demande, que penses-tu de TikTok, et pourquoi pas un challenge soldat l'embout sur TikTok ? Bah TikTok, j'ai essayé de m'y mettre, après, j'ai pas... Ça a commencé à faire beaucoup de réseaux sociaux pour moi, et puis, oui, pourquoi pas un challenge maintenant ? Après, je crois qu'il y a eu un problème avec TikTok, je crois qu'il fallait boycoter, ça c'est les Etats-Unis, je crois, non ? Non mais bon, j'ai pas en barroquie, en fait, j'ai mon TikTok, j'en fais de temps en temps, maintenant il y a les Reels sur Instagram, qui prennent un peu la même fonction, donc je vais y songer, des challenges soldat l'embout, après je sais pas, je commence à me trouver un peu vieux pour ce truc-là. Et du coup, tu es le plus actif sur quel réseau ? C'est Instagram alors ? Plus sur Instagram, j'ai un peu laissé tomber, non, j'ai laissé tomber Snapchat, ça faisait beaucoup les gars. C'est ça, trop de trucs, trop de trucs ! Easy Canenga est avec nous, vous voulez lui parler, continuez à envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ou appelez-nous 0825 825 696. On s'écoute ça, ça me dit quelque chose ce son-là ? Tu connais ça Easy ? Hey, ça me parle beaucoup, on va découler immédiatement. Allez, c'est parti ! Easy Canenga sur NRJ. Easy Canenga est toujours avec nous dans le studio, ça va toujours Easy ? Oui, ça va toujours. Ça mange un petit truc, un petit machin. Un petit café, un petit café qui fait du bien. Alors on le rappelle, il y a ta tour, mais oui, forcément. Avec plaisir. Donc toi, tu es en tournée en mode carnet de voyage d'un solde à l'embout, ça démarre le 15. Le 15, 16 et 17. Et d'ailleurs, on a des invitations pour les auditeurs. On a des invitations pour les auditeurs. On fait un gars, n'y pardonnez-moi monsieur, je sens que le gâchis, le plan, le Jean-Noël, désolé, 0825-825-696. Trois concerts live silencieux et une créative session. Et si vous appelez avant 9h, on vous fait gagner une place. Vous venez voir Easy, prendre la bonne vibe d'Easy Canenga. Découvrir le nouveau manceau, partager la vibes. Donc on vous attend les gars, vous avez deux minutes. Ciao, tenu le numéro. 0825-825-696. Attention les gars, Igor, attention. Mais oui, je sais que tu es chaud, tu es debout toujours toi. Au combat. Je vais me mettre dans les gars, j'ai un faux respect pour votre travail. Franchement, avec plaisir. Avec un bon respect. Parce que, pouvoir donner la pêche comme ça dès le matin. Every day, respect. Magnifique. Mais nous aussi, on respecte tantôt, Easy. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Alors, on continue les questions des auditeurs. Il y a Jojo qui nous demande, alors tu fais plein de choses, Easy, musique, livres pour enfants, boutiques sur ton site internet. Est-ce que tu te considères comme un businessman ? Ben, par la force des choses, je dois apprendre et ouais, je suis devenu un peu ça. Il faut apprendre à faire, tu vois. À un moment donné, on a marre de pleurer les yeux secs, on va apprendre à faire aussi. On va savoir où vont les sous, comment ça se fait, tu vois. Et c'est quelque chose que tu aimes faire ou pas ? Ben, c'est une partie que je n'aime pas forcément, mais comme je dis vraiment, c'est la force des choses. Donc, c'est récemment que j'essaie de comprendre toute cette partie financière, business qui est assez complexe pour moi, mais il faut le faire au bout d'un moment, quoi, parce que bon, si vous ne faites pas, les personnes ne peuvent pas faire les bords, donc voilà. Et puis bon, j'ai de la chance d'avoir une équipe autour de moi, donc c'est quand même business man. C'est important, ça être bien entouré aussi. C'est du business man artistique. Ouais. Ça reste artistique. Il y a toujours de l'art dedans. D'ailleurs, ben revenons à l'art. Tiens, est-ce que tu écris des chansons pour d'autres artistes ? C'est Sarah qui nous demande. Si, ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'est arrivé. j'ai écrit pour Kim, j'ai déjà écrit pour Tournichasseur, pour Tinali, par exemple. Ok. Je fais des instruits aussi, notamment pour Kalash, sur Lord Have Mercy, par exemple. Mais j'avoue que j'ai écrit plus pour moi. Ok. Mais ça m'arrive d'écrire pour d'autres. D'accord. Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais travailler et ça ne s'est pas encore fait ? Ah oui, il y en a plein, il y en a plein. Je découvre aussi de nouveaux artistes. Bon, j'attends de voir c'est quoi jusqu'où ils vont. Mais en tout cas, il y en a pas mal. C'est ainsi, je travaille des choses pour mon album donc je n'ai pas envie de trop en dire non plus. Mais on va dire que j'espère pouvoir travailler avec Alicia Keys bientôt. Prochainement. Avec Kroenix et Kendrick Lamar parce qu'il y a quelqu'un qui est dans mon équipe qui aime Kendrick Lamar. Ok. Donc je commence à... Elle est dans le studio là personnelle. On va dire ok. Mais puis voilà. Ok. Et puis sinon quand même après les artistes de chez nous, tu vois, j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux. Donc beaucoup suis aux scènes. Après bon, est-ce que ça va se concrétiser sur des albums ? Je l'espère. Ah bon, on te le souhaite. Mais alors tu nous parles d'un album qui est en préparation. Il y a un album qui est en préparation. Alors c'est prévu pour l'année prochaine. Alors il y a beaucoup de choses prévues. Alors la suite de l'album quand on est du voyage de solde à l'homme aussi. Vous vous rappelez bien, on a déjà partagé le chapitre 1 et 2. Donc dessus, il y a vos combats, la foule, allez viens, ils ont parlé. Et décollage immédiat qu'on en a écouté tout à l'heure fait partie du chapitre 3. C'est un extrait du chapitre 3. Donc la suite de mon album. Donc du carnet de voyage, c'est mon deuxième album. Chapitre 3 et 4. Et c'est exactement ce qu'on va faire pendant la tournée. On va faire le laboratoire de ce prochain album. Voilà. Easy Ken Nunga, c'est le guest du vendredi. En ce vendredi 9 octobre 2020. Easy Ken Nunga, ça y est, il a sorti la guitare. Yeah. Aïe, aïe, aïe. L'arme fatale. Wow. Yes, aïe. Toujours là. C'est bon, j'ai la congouche. C'est Charlotte Pellinger avec moi. OK, ça marche. Bon, alors on rappelle encore une fois cette tournée carnet de voyage d'un soldat l'embout. Ça démarre le 15 octobre jusqu'au 17 octobre. Ce sont les concerts silencieux. Les concerts silencieux. Et après, il y a le laboratoire, le 22. La creative session, le 22. Exactement. C'est toute la tournée qui est laboratoire. Exactement. Donc je vais vous présenter mes nouveaux morceaux. On va aussi partager les anciens, les classiques. On va fêter aussi les 10 ans de mon album, mon premier album. Et donc voilà, je vous attends pour... Et ce sera en silence et en live. Donc il y aura mes musiciens Joël Jacolet, Cédric Cléry et Brice Baptier. Et franchement, moi je suis très très heureux de pouvoir retrouver mes musiciens et de vous retrouver. Bah ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ça va être magnifique. On a des invitations d'ailleurs. Si vous voulez aller voir Easy Canengas 0 825 0 825 0 6 9 6 Vas-y, je sens que tu es chaud. Vas-y, c'est parti. Easy Canengas sur Énergie Antille. Vas-y, t'es que tu veux. On va vous avouer un chai l'amour. Bah tout le monde n'a qu'à écouter nous n'a qu'à souhaiter cette belle journée et puis un chai force un chai l'amour. Mon ami, la réussite, chacun devra lui donner sa définition, en définir la forme et en définir le fond. On n'a pas tous les mêmes valeurs et ni les mêmes ambitions. Certaines nous prennent pour exemple, d'autres pour les mauvais garçons. Génération qui va vite, génération qui gravite, qui fait rimer la street avec le mot réussite. Malgré les critiques, on reste authentique, on a le sens de l'éthique et tu nous verras pliés, mais jamais cassés. Tu nous verras pleurer, mais jamais abandonnés. Ils divisent pour mieux régner, on multiplie l'unité sous la protection de la divinité. Tu nous verras tomber, puis se relever. Tu nous verras s'agénouiller, uniquement pour prier. Tu nous verras échouer, mais réessayer et réessayer. Et nous entendre chanter, yeah, yeah, yeah. Donne-toi les moyens et pas des excuses, yeah. Donne-toi les moyens et pas des excuses. Donne-toi les moyens et pas des excuses, yeah. Donne-toi les moyens, again, again. Donne-toi les moyens et pas des excuses, ah. Donne-toi les moyens et pas des excuses. Je sais que dans ta tête, y'a des idées qui fusent, yeah. Donne-toi les moyens. Ok, alors il s'agit de ne plus attendre que les choses se fassent pas en magie. D'ailleurs, la magie, si tu décomposes, c'est l'âme qui agit. Connais-tu la différence entre quelqu'un qui s'agit, t'es quelqu'un qui agit, arrête de jouer au fragile Il n'y a qu'en faisant encore et encore qu'on devient agile, qu'on peut devenir habile, qu'on peut peaufiner son style Qu'on peut faire, j'en sais facile, même si tout le monde pense que c'est un long fleuve tranquille Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas se donner les moyens, beaucoup d'excuses et d'étonnes car tu n'es pas sûr de toi Mais vas-y lance-toi, fais un premier pas, même un tout petit 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 pas Mais en tout cas, donne-toi les moyens et pas des excuses, donne-toi les moyens et pas des excuses Donne-toi les moyens et pas des excuses, donne-toi les moyens Peut-être que t'en peux plus, peut-être que t'es yabou, peut-être que t'es déçu Ou à deux doigts du dégoût, t'en veux à ceux qui n'ont pas cru en toi Et alors continue, tu ne vas pas plaire à tout le monde et ça c'est bien connu Fais ce que t'as à faire, que t'as envie de le faire, est une raison suffisante pour faire tes affaires Et n'attends pas que tes idées soient validées, ok, pour te laisser guider, mais à la fin c'est bien à toi de décider Oh, 100% des gens qui y sont arrivés, non simplement jamais abandonnés Des obstacles à surmontés, plusieurs fois ils y sont tombés, à chaque fois c'est un relevé Y'a pas de secret, c'est à toi de te donner Donne-toi les moyens et pas des excuses Je sais que dans ta tête y'a des dizées qui fusent Donne-toi les moyens et pas des excuses On est dans le monde, on est nusique, un dingue à toi même tu sais Hey, 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 peut-être que dans ta vie, tu as des blessures, des traumatismes ou des tragédies Je sais que c'est dur, mais prendras-tu ça comme excuse toute ta vie ? Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais qui te définit Oh oui, arrête de te plaindre, de gêner, de feindre, de craindre Je suis responsable de ce que tu fais, t'as toujours pas compris, c'est dingue J'ai l'impression que tu confonds, être dans l'agitation et être que dans l'action Y'a rien à faire ou bien tu ne fais rien, tu changes pas ta façon de faire Et t'espères que ça change, des problèmes t'en as plein, mais tout le monde a les siens Arrête tes excuses et donne-toi les moyens, c'est pas qu'il y a rien à faire C'est que tu ne fais rien, tu changes pas ta façon de faire et t'espères que ça change Des problèmes t'en as plein, mais tout le monde a les siens Arrête tes excuses et donne-toi les moyens, répète après moi Donne-toi les moyens et pas des excuses Donne-toi les moyens et pas des excuses Donne-toi les moyens et pas des excuses Original Uzi Keringa, viens prendre le micro Ça se passe dans le morning et ça se passe avec Hugo Toi-même tu sais que de la matin, oui oui on est chaud J'en connais tes yo-yo, nous quand on jouait des autres en belle journée On l'aîchimé, on l'aîchimé, on l'aîchimé de tes autres et puis l'amour Enchaîne l'amour et puis c'est pour toujours Izzy Keringa sur énergie magnifique Merci beaucoup Izzy Merci avec plaisir, merci à toi pour l'invitation Merci les gars Jean-Lôme Et puis on te retrouve sur les réseaux sociaux, surtout Instagram Et sur mon site internet pour toutes les infos, les réservations Izzy Keringa.fr Sinon c'est Instagram, Facebook, Youtube Et voilà Merci Izzy, bon week-end à toi Bon courage Merci les auditeurs également, bon week-end à vous Merci à tous